Vous connaissez ce sujet de la féminisation de la société de l'économie par cœur, j'ose le rappeler ici, vous êtes notamment la créatrice du Women's Forum, première édition, vous avez porté haut justement les couleurs des femmes dans l'économie, dans la société. Le fait de voir de ses yeux ces femmes en uniforme, ces femmes qui passent à l'action, ces femmes qui portent des entreprises, ces femmes qui portent l'éducation, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental parce que les jeunes femmes vont s'identifier à des rôles modèles et c'était aussi un peu un des enjeux systémiques qui était de faire venir des rôles modèles et pas seulement dans la tech parce qu'aujourd'hui, on a peur du monde mutant dans lequel on est qui a démarré. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a cette explosion des nouvelles technologies qui font peur. Quand on parle de destruction d'emplois, on oublie juste de dire ce que ça va générer à côté. Et donc, il faut remettre un peu les choses au milieu du village, c'est-à-dire les choses normales, naturelles. Ce que vous disiez sur cette femme qui était le boss finalement, des boss, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes et ça, c'est les jeunes filles regardent. Et moi, mon job, il est de dire aux filles, mais le monde a besoin de vous. Et donc, comment on peut leur faire comprendre que le monde a besoin d'elles ? C'est en leur donnant des modèles, c'est en désacralisant les mots. Quand on parle de tech, quand on parle de cybersécurité, ce sont des mots qui font peur et qui font peur aux parents. Et moi, j'y reviens là parce que tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est que quand une fille a 14 en maths, souvent, les parents vont dire non, tu n'as que 14, ma fille. Donc, n'y va pas son frère à 14 en maths, mais formidable, mon fils, tu seras ingénieur. Donc, ça commence là et ça, c'est grave. Mais il n'y a pas que là, à l'école aussi, les enseignants, à presque 60%, n'encouragent pas les filles à poursuivre des études dans ce secteur. Alors, ça, c'est important, c'est grave et donc, ça veut dire que le système doit évoluer. Et le système ne peut qu'évoluer parce que les technologies sont là, on y est, on vit avec tous les jours.